Qu'est-ce que le produit intérieur brut ? Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays, en une année. Pour calculer ce PIB, une des possibilités est d'additionner les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. On distingue deux types de valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées des productions non marchandes, c'est-à-dire celles produites par les administrations, comme une heure de cours réalisée par un enseignant. Et les valeurs ajoutées des productions marchandes, c'est-à-dire celles produites par des entreprises privées. Elles sont égales à leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix des produits, multipliées par la quantité de produits vendus, moins l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. La notion de prix se retrouve donc dans les valeurs ajoutées utilisées pour le calcul du PIB. On parle de PIB nominal. Or, si les prix augmentent d'une année sur l'autre, le PIB va augmenter, alors que la quantité produite n'aura pas augmenté. Pour pouvoir comparer le niveau de richesse d'un pays d'une année sur l'autre, il faut donc enlever la variation des prix pour se rendre compte uniquement de la variation des quantités produites. Pour cela, on utilise l'indice des prix à la consommation, IPC, mesuré par l'INSEE. On obtient alors le PIB réel. Attention ! Si on souhaite comparer le niveau de richesse entre pays, il faut convertir les PIB dans une monnaie unique, le dollar PPA, parité du pouvoir d'achat. Celui-ci permet de gommer les différences de niveau de prix entre les pays. Il faut également prendre en compte le nombre d'habitants par pays. Plus il y a d'habitants, plus la production globale peut être importante. On divise alors le PIB de chaque pays par le nombre d'habitants du pays. On obtient alors le potentiel de richesse de chaque habitant. Cependant, la richesse d'un pays ne se limite pas forcément à sa production, mais pourrait également prendre en compte la qualité de vie dans ce pays. D'autres indicateurs, comme le bonheur intérieur brut, BIB, intègrent la santé ou l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, par exemple. Ces nouveaux critères sont encore difficilement mesurables, mais permettent d'entrevoir une nouvelle approche de l'économie. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada